Bonsoir Nantes ! Bonsoir ! Ah là là, je suis ravi d'être devant vous ce soir à Nantes, voilà. Alors je vais peut-être me présenter parce qu'il y en a peut-être 2-3 qui ne me connaissent pas. 3-4, on ne sait jamais. Je m'appelle Tom Villa, voilà, j'ai 23 ans et non, je dis ça par rapport à ma notoriété parce que je suis lucide. Je veux dire, tout à l'heure, quand il y a la répartition des loges et qu'on te met dans les chiottes, c'est a priori, bon. Voilà. Alors pourquoi je suis sur scène devant vous ce soir à Nantes ? Parce que j'ai lu une étude il n'y a pas longtemps qui expliquait que les femmes recherchaient chez un homme, en numéro 1, un homme fort, qu'ils puissent les défendre, voilà, et en numéro 2, un homme qui les fasse rire. En sachant que j'ai déjà fait rire une fille en essayant de la défendre... Non mais c'est vrai, c'est bien, je suis lucide, je fais physiquement la bagarre, c'est pas moi qui la déclenche. Après je suis comme tout le monde, dans une baston quand il y a quelqu'un par terre, hein, je ne suis pas le dernier à mettre un petit coup de l'arbre, voilà, mais après... Non mais, après je suis sympa, je préfère le préciser, je suis sympa, on peut tous s'ajouter sur Facebook comme ami, d'ailleurs, hein, on peut, toi, toi... Alors par contre, petite précision, je vous demanderai à vous de m'ajouter, sinon ça va être un bordel un petit peu compliqué. C'est simple, vous allez sur Facebook, oh Tom Villa, ajouter comme ami, voilà, ça marche, c'est facile. Pourquoi je vous dis ça, messieurs-dames ? Parce que la semaine dernière, je reçus un message d'un mec que je ne connais pas, d'accord, je ne le connais pas dans la vraie vie, je ne connais pas dans la vie virtuelle. Il m'envoie un message et il me dit, salut Tom, peux-tu me demander en ami s'il te plaît ? Je le connais pas, il m'envoie un message, il veut que je le demande en ami, moi, pour vous resituer dans la vraie vie, c'est comme si moi, tout à l'heure, après le spectacle, je vais dans un bar et je vais voir le serveur, bonjour monsieur, demandez-moi ce que je veux boire. Voilà, c'est aussi con que ça. Mais vous m'ajoutez sur Facebook, sur Twitter, moi, je suis un méga connecté, j'ai toujours mon iPhone dans la poche et tout, je télécharge toutes les applications qui sortent, je vais même télécharger tout à l'heure dans le train, là, en venant, l'application cabine téléphonique. Très sympa, il y en a qui connaissent ou pas ? Cabine téléphonique, c'est simple, tu t'appuies dessus, hop, il t'indique la cabine téléphonique la plus proche d'où tu te trouves. Alors, si tu as un téléphone dans la main et que tu cherches un autre téléphone, c'est que tu es bourré. Alors, non mais c'est vrai, après il y a plein d'applications qui ne servent à rien. D'ailleurs, c'est un pléonasme de dire d'une application qu'elle ne sert à rien. Un pléonasme, on ne juge pas les autres. C'est quand tu rajoutes un mot qui n'est pas nécessaire à la compréhension de la phrase. Voilà, ça s'appelle un pléonasme. Comme je donne un exemple, ce matin dans la rue, j'ai croisé un petit nain. Tu vois, le nain est petit de base, ça ne sert à rien. Non, non, comme un Irlandais roux, bon, c'est un pléonasme. Un Irlandais roux et alcoolique, c'est un double pléonasme. Mais après, c'est un autre débat. Ah, il y a des écossais dans la salle. Non, mais c'est... Oui, parce qu'au passage, j'ai téléchargé l'application Dico aussi, l'appli Dico qui t'apprend un mot nouveau tous les jours. Et hier, c'était pléonasme. Alors aujourd'hui, c'est priapisme. Alors, priapisme. Monsieur rigole au premier rang. Une érection longue et douloureuse. Viens nous expliquer comment ça se fait.